Cette vidéo, elle n'aura pas du tout du tout de générique en fait, c'est-à-dire que je vais vraiment enchaîner parce qu'il y a plein 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 de choses à dire. Je suis allée sur mon YouTube, sur ma chaîne, pour aller voir un petit peu les commentaires, aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se dit, de quoi on parle. Bon, ok, jusqu'ici tout va bien. Je vais voir un petit peu sur mes commentaires et je vois que j'ai reçu plein 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 d'insultes. Ça, c'est notre lot à tous en fait, en tant que YouTuber, on reçoit ça toute la journée, on se fait insulter toute la journée. Dès qu'on parle de sujets un petit peu délicats, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. Moi, d'autant plus vraiment, vu que je parle de sujets très très tabous, automatiquement, je me fais insulter. Ça, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je suis quelqu'un, il faut y aller quand même avant de me blesser. Donc, je regarde, je me dis, ok, oh là là, ils sont tarés. Hop, et je trace ma route. C'est tout. Mais je rigole un coup à la rigueur. Sauf que, avant d'aller voir mes commentaires, je me suis dit, je vais quand même aller faire un petit tour sur des chaînes YouTube, aller voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo de Daring Tia. Et là... Là, sur le coup, je sais pas si c'était de la colère, je sais pas, mais j'ai un petit peu pété les plombs en fait. J'ai un petit... Si, 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 c'était de la colère. J'ai vraiment pété les plombs. Je me suis dit, mais c'est une blague. C'est une grosse blague. Là, je me suis dit, je vais finir de lire mes commentaires quand même. Je vais finir de tout lire. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Après, je vais revenir là-dessus. Parce que c'est pas possible. Je dis mes commentaires. Ok, des insultes, des menaces, des ceci, des cela, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Je reviens sur la vidéo. Et là, je la regarde en entier. Je me dis, mais... C'est sa vidéo qui s'appelle, je crois, 2020. Les gens me cherchent. Je crois quelque chose comme ça. Et où elle parle, donc, d'une femme trans sur Twitter qui l'aurait, donc, un petit peu insultée à la suite de messages qu'elle aura reçus de personnes disant qu'apparemment, donc, Manon, hein, donc, Darren Tia, hein, il faut savoir que cette femme s'appelle Manon. Manon aurait dit... Ça me fait déjà doucement rigoler parce que c'est juste aberrant. Manon aurait dit que cette femme n'a pas de crédibilité à parler de la cause féminine parce que ce n'est pas une femme. Voilà. Apparemment, Manon aurait dit ça lors d'un live qu'elle aurait fait sur Instagram, semble-t-il. Et c'est ce que cette femme a reçu comme message. Alors, bon, elle n'a pas reçu un ou deux messages, hein, on a plus 15 ans. C'est pas oui, machin, dit à machin que machin avait fait machin et là, tout de suite, on pète les plombs. Non, 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 non. Non, là, je vous parle de plusieurs personnes, hein, qui étaient sur le live de Darren Tia et qui, semble-t-il, auraient vu, hein, Manon avoir ce type de propos-là. Donc, au bout d'un moment, cette femme-là, sur Twitter, quand elle reçoit un message, deux messages, au bout d'un moment, je sais pas, peut-être 15 messages, j'en sais rien, je sais pas combien il y en a reçu. Elle doit se dire, non, bah attends, c'est sérieux, elle a vraiment fait ça. Sauf que Manon, c'est quelqu'un qui dit ce qu'elle a à dire. Quand elle a un truc à dire, elle le dit. Quand elle aime bien quelqu'un, elle dit j'aime bien. Quand elle aime pas ce que fait quelqu'un, elle dit j'aime pas ce que cette personne fait. Alors, on a beaucoup qui lui en veulent pour ça. Ce qui se passe avec Manon, c'est que c'est pas quelqu'un qui juste crache sur quelqu'un en disant, bah j'aime pas ta tête ou j'aime pas ce que tu fais, je te déteste, point barre. Non, 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 non. La nana a vraiment de vrais arguments. Par exemple, quand elle parle de Chris Brown, par exemple, qui est une personne qu'elle adorait, elle aimait beaucoup sa musique, elle écoutait très régulièrement sa musique. Et elle dit, voilà, cet homme bat des femmes. Il bat des femmes, c'est pas possible. Voilà, c'est pas acceptable. Elle parle de choses vraiment intéressantes, en fait. Elle dit vraiment les choses telles qu'elles sont. Elle pose des arguments. C'est une femme intelligente. Elle sait très très bien ce qu'elle dit. Ne vous inquiétez pas. Voilà, ses sources, ses doigts les tiennent. Y'a pas de soucis. Et lorsqu'elle fait, par exemple, des vidéos, pourquoi je déteste, ça reste crédible. Parce qu'elle parle de personnes qui font du mal, en fait, des personnes qui font du mal, des personnes véritablement malsaines, en fait. Des personnes aussi malsaines que celles, hein, qui sont là à envoyer des messages à d'autres personnes en disant, oui, bah alors Manon a dit ci, Manon a dit ça, en essayant de faire du mal. C'est quoi votre problème, en fait ? Vous avez quoi dans votre vie ? C'est-à-dire que moi, quand je vois les messages que je reçois, mais j'ai envie de dire, si vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous êtes pas d'accord, ça, ça peut arriver, mais c'est normal, en fait. C'est normal, on n'est pas obligés d'être tous d'accord. Vous êtes pas d'accord, allez-y, parlez, échangez, on rentre dans un débat, donnez votre avis, hein, ne dites pas juste vraiment des insultes en crachant la figure, en étant mauvais, en faisant preuve d'agressivité gratuite, parce que vous êtes pas d'accord avec ce que je dis. Non mais, on est où, là, en fait ? On est où ? Y'a un moment donné où il faut apprendre à se respecter les uns les autres, hein. Voilà, c'est quelqu'un de très tolérant, en fait. Justement, parce que c'est impossible qu'elle ait tenu ses propos, pour la simple bonne raison, que moi, j'en connais pas personnellement, je vous le dis, j'en connais pas personnellement, moi, je suis toutes ses vidéos, et je le vois, c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main, qui veut pas faire du mal gratuitement aux gens, c'est une personne qui dit juste ce qu'elle pense honnêtement, mais vous, vous faites preuve d'une telle intolérance, c'est hallucinant, en fait. C'est juste que vous êtes pas d'accord avec elle, vous essayez de lui faire du mal, mais vous êtes vraiment malade. Et d'ailleurs, je crois bien, si j'ai bien cru comprendre, hein, Manon, elle est bi en plus. Bon, oui, y'a des personnes bi qui, par contre, n'acceptent pas les trans, oui, ça arrive, non, mais quand même, y'a des personnes homosexuelles qui n'acceptent pas les trans, bon, oui, voilà, il y en a, c'est excessivement rare, mais cette personne-là est tolérante, c'est pas du tout le type de personne à tenir ce genre de propos. Bon, en tout cas, avec cette femme sur Twitter, elles ont discuté, hein, apparemment, semble-t-il, elles ont discuté, c'est bon, hein, elles s'est rendu compte que c'était des bêtises, tout ça, mais justement, pensez-y, si vous essayez de faire juste du mal à Manon, mais qui vous dit que vous avez pas fait du mal à d'autres personnes ? Qui vous dit que cette femme-là, elle en souffre pas aujourd'hui ? Ça a dû lui faire du mal, elle a dû se sentir blessée, elle aussi, par ces propos-là, vous lui avez peut-être fait beaucoup de mal, et en plus de ça, là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant qu'elle s'est rendu compte, après avoir insulté Manon sur Twitter, etc., un peu partout, maintenant qu'elle s'est rendu compte que c'était faux, peut-être que ça lui fait encore plus de mal, ça, on n'en sait rien, on sait pas, peut-être qu'elle se dit, oh là là, mais toute cette histoire-là, pour si peu, elle en a souffert, elle aussi, si ça se trouve, qu'est-ce que vous en savez, en fait ? Voilà, vous essayez de faire du mal à une personne, vous faites peut-être du mal à 2, 3, 10 personnes, vous en savez rien ! Et le pire dans tout ça, c'est que dans sa vidéo, que Manon a faite, elle parle de menace, alors ça, ça date, hein, mais ça, je pense qu'elle en reçoit assez régulièrement, on en reçoit tous régulièrement, faire des vidéos et partager son opinion représente une telle force que ça vous dépasse, en fait, c'est tout, c'est juste que ça vous dépasse, vous êtes pas capable de faire ça, c'est-à-dire que nous, on est là, hein, on a des choses à dire, on parle de sujets qui nous concernent, qui nous concernent bien, moi, c'est mon métier, je sais, hein, je sais de quoi je parle, il n'y a pas de souci, lorsque je fais mes vidéos, je sais très précisément de quoi je parle, mais il y a un moment donné où je me rends compte que vous n'avez juste pas le courage, vous êtes là, vous êtes derrière votre ordinateur, mais allez-y, prenez une caméra, venez, filmez-vous, hein, prenez une caméra, allez-y, et donnez vos opinions au grand public, à visage découvert, il n'y a pas de problème, mais toute cette force et tout ce courage qu'il faut pour faire ça, ça vous dépasse complètement, en fait, c'en est presque risible, en fait, vraiment, on ne devrait même pas se sentir blessé par tout ça, parce que, oui, ça fait du mal ce que vous faites quand même, hein, ça fait du mal, hein, il y a un moment donné où, euh, voilà, Manon, c'est une fille forte, je pense, quand même, mais on le voit dans la vidéo qu'elle a faite, qu'elle ne va pas bien, qu'elle n'est pas bien, elle a des larmes aux yeux, ça vous fait plaisir, vous vous sentez mieux, en fait, ça y est, vous vous sentez bien, vous avez besoin de vous faire remarquer qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est quoi, s'il y a un mal-être profond, moi, je suis thérapeute, hein, si vous voulez, hein, moi, je travaille en téléconsultation, allez-y, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler, on peut faire une visioconférence, hein, on peut faire une consultation, si vous voulez, moi, il n'y a pas de souci, j'ai du temps à vous accorder, parce qu'il faut consulter, hein, vous en avez vraiment besoin, et il n'y a pas que Manon, d'ailleurs, il y a une autre personne, j'aurais parlé de Sonia, parce que, justement, c'est ça le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé mes commentaires YouTube, je suis allée sur les vidéos de Manon, je suis allée, je suis restée 5 secondes, j'ai dit, attends, je vais retourner sur mes commentaires YouTube, ensuite, je vais revenir sur la vidéo de Manon, pour voir vraiment un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, je ne comprends pas trop, je regarde la vidéo de Manon, ensuite, je vais sur Twitter, et là, en allant sur Twitter, qu'est-ce que je vois, une vidéo d'une femme, alors ça aussi, je pense que vous en avez sûrement entendu parler, je vois une vidéo d'une nana qui était dans le RER, il y a un mec qui s'est levé, qui voulait essayer de piquer le téléphone portable d'une femme dans le RER, la nana l'a stoppée, hop, la vidéo, voilà, elle fait un petit peu le tour sur Internet, et tout de suite, dans les commentaires, en dessous, c'est, ouais, c'est un coup monté, c'est un fake, qu'est-ce qu'il y a, la nana voulait se faire connaître, non mais, hé, oh, mais vous allez où ? Si ça se trouve, c'est vrai, si ça se trouve dans une semaine ou 15 jours, on va se rendre compte que, oui, effectivement, c'est un coup monté, on n'en sait rien, peut-être, je ne sais pas, moi, mais là, honnêtement, pour tous ceux qui disent, oui, qu'est-ce qu'il y a, comme de par hasard quelqu'un a sorti son téléphone et a filmé la scène, Non mais attends, la nana est en train de se maquiller dans le RER, moi, honnêtement, moi, je suis la première, je suis la première, dès qu'il se passe quelque chose, Franchement, franchement, je l'avoue, je le reconnais, je suis comme ça, c'est vrai, donc moi, je vois une femme qui se maquille dans le RER, mais respect, sœur, respect, moi, je sors tout de suite mon téléphone et je la filme, je suis désolée, si ça se trouve, c'était ça, la personne voulait juste la filmer en train de se maquiller, mais qu'est-ce que vous en savez ? Surtout, il n'y a pas que ça, en fait, c'est pas ça qui m'énervait le plus, je vais vous dire ce qui m'énervait le plus, en fait, dans les commentaires, c'est que j'ai vu des trucs, mais je me suis dit, c'est pas possible, attendez, non, vraiment, occupe-toi de ta vie, wesh, tu coco-appe le pêlo qui voulait pétale bigot, et puis, j'ai même pas envie de lire la suite du commentaire parce que, sérieusement, je me dis, non, j'ai pas envie de lire ça, en fait, j'ai pas du tout envie de lire ça, haute voix, tellement ça me sidère. Plein de commentaires comme ça, avec tellement de haine et de méchanceté gratuite jusqu'à menacer les gens, mais c'est quoi ? C'est que vous nous en voulez, en fait ? Vous nous en voulez parce qu'on a juste du courage pour faire les choses ? C'est ceux qui sont là sur YouTube à activer la cloche, là, juste pour pouvoir venir disliker automatiquement une vidéo, critiquer, faire preuve de méchanceté gratuite. Ceux qui parlent comme ça, qui critiquent cette fille, c'est quoi ? C'est que si demain, vous êtes dans le RER, vous voyez quelqu'un qui se fait voler son téléphone, vous savez pertinemment que vous n'allez pas avoir le courage de vous lever face à deux bonhommes, face à deux grands bonhommes parce que la nana, skinny BNG, là, skinny, elle porte bien son nom, la nana, elle fait quoi ? Je ne sais pas, je dis tête déconnée, elle fait 1m50-40kg, j'en sais rien, mais la fille est super mimi, super toute mignonne, super fraîche, elle a l'air petite quand même, assez finote, et les mecs, c'était quand même deux mecs assez costauds, il faut le faire quand même, il faut vraiment vouloir le faire. Il y a un moment donné où réveillez-vous, arrêtez d'être méchant gratuitement, et quand moi, je vois les commentaires que je peux recevoir sur ma chaîne, quand je vois cette haine, cette méchanceté auquel j'ai le droit continuellement, heureusement, heureusement que je ne suis pas fragile, parce que ça me ferait beaucoup de peine quand même. Donc il y a un moment donné où il fallait le dire, il y a un moment donné où il faut que vous arrêtiez ce genre de comportement, c'est absolument irrespectueux, c'est de la méchanceté gratuite, vous pouvez faire beaucoup de mal à des gens, donc si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous avez un souci, gardez-le pour vous, n'allez pas agresser les gens comme ça, parce que ce qu'on est en train de faire là, par exemple là je reviens sur Manon, ce qu'on est en train de faire sur Youtube, sur Internet, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage de le faire, il n'y a pas beaucoup de gens qui comme ça à visage découvert, peuvent porter des opinions telles que celles qu'on porte, donc il y a un moment donné où arrêtez, c'est ridicule, parce que vous vous faites à vous-même du mal en fait, je pense que ça doit être épuisant, la méchanceté gratuite comme ça sans aucune raison, juste pour plaisir de faire du mal, vous vous faites du mal à vous-même en fait en faisant ça, vous vous épuisez à force, Daring Tia, donc si jamais certains d'entre vous ne savent pas qui c'est, ce qui m'étonnerait fort quand même, parce que c'est Daring Tia quand même, je pense que tout le monde la connaît, mais on ne sait jamais, si certaines personnes ne connaissent pas, allez-y vraiment, faites un tour sur sa chaîne, vous allez tomber sur une personne extraordinaire, vraiment, vraiment, moi c'est quelqu'un que je trouve juste, voilà, moi c'est ma youtubeuse préférée, voilà, c'est ma youtubeuse, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, tout simplement, j'avais juste besoin de le dire, parce que pour moi c'était absolument aberrant, en une seule, en une heure en fait, ça a pris une heure, même pas, en l'espace d'une heure, de tomber sur autant de choses que ça en fait, d'affilée, c'est pas possible, c'est juste pas possible, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada